Salut les amis, une petite vidéo rapide au retour de l'Académie Zéro Limite, donc les trois jours de formation qui ont été vraiment intenses et riches en émotions, en contenu, en convictions, en tout ce que vous voulez, en partage, c'était juste énorme. Mais ce n'est pas pour ça que je vais faire cette vidéo aujourd'hui et je la fais surtout maintenant avec ma mine un peu déconfite de « j'arrive de la gare ». Et en fait, il se trouve que j'ai vécu quelque chose qui est venu renforcer une discussion qu'on a eu hier soir avec mon binôme et ami Steve Doupeux. C'est vrai qu'il s'est passé quelques événements, notamment hier, qui ne sont pas déroulés exactement comme on l'aurait imaginé ou comme on l'attendait. Mais c'est vrai que la vie ne se déroule pas comme on imagine ou comme on l'attend. Et la question qu'on se posait, c'est « qu'est-ce qu'on fait de ça ? » Hier, justement, on avait cet échange un petit peu en mode « il s'est passé ça, etc. » Ce n'est pas exactement comme ça qu'on imaginait les choses. Et puis à un moment, on s'est arrêté, on s'est dit « qu'est-ce qu'on va faire de ça ? » Comme je disais Steve, on se crée cette frustration et on se dit « il y a eu énormément de choses merveilleuses. » Là, je parle juste vraiment d'une chose bien particulière et ça n'enlève rien à tout ce qui s'est passé à la magie de ces trois jours. Maintenant, c'est vrai qu'on était en train de discuter de ça et à un moment, on me dit « effectivement, ça nous appartient. » La question, c'est « qu'est-ce qu'on fait de ça ? » Effectivement, moi, je vous fais le constat, je l'évoquerai à l'occasion et aux personnes concernées. Et puis, c'est tout. Je veux dire, après, maintenant, c'est « maintenant, on en fait quoi ? » Et c'est vrai que c'est très rigolo parce que ça faisait écho avec la formation qu'a faite David Lefrançois hier après-midi, justement, où il disait « quand il vous arrive quelque chose dans votre vie, soit vous en faites un prospectus, soit vous en faites une grosse histoire et vous vous servez de ça et effectivement une force. » Et en fait, c'était marrant. Donc, on a bien évidemment choisi d'en faire une force et on s'est dit « de ça, on va apprendre à surfer sur cet événement-là et à se servir de ce qui s'est passé là, peut-être de cette déception. » Parce que nous, on arrive un petit peu avec notre monde idéal, notre petit monde des bisounours, même si on répète très souvent que ce n'est pas le monde des bisounours, malgré tout, c'est toujours facile à dire. Et c'est vrai qu'avec le recul qu'on a dans nos business respectifs, c'est à qui on le sait. Maintenant, c'est vrai que quand on affronte des nouvelles choses, quand on découvre des nouvelles choses, on est de nouveau confronté à ces mêmes réalités. Et ce que finalement, on enseigne aux autres, il faut apprendre à se l'appliquer à soi-même. Et c'est très rigolo quand ça se passe comme ça, on a des effets miroirs qui sont assez intéressants. Bref, cela dit, justement, on discutait de ça et on s'est dit « bah oui, effectivement, il faut apprendre à surfer sur les événements, à surfer sur la vie, en fait. » Et surtout, avoir l'attitude qu'on a quand il se produit des choses. Et pas plus tard que ce matin, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo maintenant, parce que j'ai été assez touchée par cette situation. Et j'avais envie de la partager parce que c'est des situations qui, malheureusement, ne sont pas si rares que ça. Moi, je prenais le train ce matin, en théorie, à 9h, enfin 8h55, donc à 9h-5. Et quand je me suis approchée, donc en plus pour une fois, j'étais en avance. Et donc, j'avais attendu déjà un bon moment dans la gare. Et du coup, je me suis approchée pour voir, donc un quart d'heure, 20 minutes avant le départ du train, sur quelle voie le train partait. Parce qu'à Montparnasse, il y a quand même pas mal de voies. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir à courir après un train. Enfin, pas après le train, mais en tout cas de courir pour monter dedans avant que les portes se ferment. Donc là, j'avais bien anticipé mon truc et j'arrive devant. Et ça ne s'affichait pas, ça ne s'affichait pas, ça ne s'affichait pas. Et j'avais déjà eu une expérience comme ça, à Montparnasse d'ailleurs, où ça ne s'affichait pas, ça ne s'affichait pas. Et en définitive, comme le train avait plusieurs destinations, la voie était affichée sur une autre destination. Je vous le dis, c'est une parenthèse, mais si le jour où ça vous arrive et que vous voyez que 10 minutes avant ne sont pas affichées, inquiétez-vous de savoir pourquoi. Parce que ce jour-là, j'ai vraiment failli, je crois que je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie avec mes bagages. Bref, et là, ce matin, ça n'arrivait pas. Et au bout d'un moment, on voit un retard 10 minutes. Bon, retard 10 minutes, on n'entend pas d'annonce, rien. Et puis au bout d'un moment, un retard 20 minutes. Et là, il y a une annonce qui se fait. Voilà, veuillez nous excuser. Il y a eu un incident sur les grandes lignes. Donc, le trafic est perturbé. Désolé, ça va occasionner des retards sur certaines lignes. Bon, OK. Et puis, pas plus que ça. Et puis au bout d'un moment, on a un retard affiché de 40 minutes. Je vous avoue qu'à ce moment-là, les gens commencent à trépigner un petit peu. Et ils nous disent, voilà, en raison d'un incident de voyageurs ou un incident de personnes. Je ne sais plus exactement comment ils ont sorti ça. Et bien, le train à destination des Sables d'Olonne sera retardé de 40 minutes. Bon, OK. Et là, on voit les gens s'énerver. Alors, il faut juste une petite parenthèse. Il faut quand même savoir que quand c'est marqué incident de voyageurs ou incident de personnes, généralement, c'est des suicides. Donc, ce n'est jamais énoncé comme ça. Il y a un livre, d'ailleurs, qui est écrit là-dessus, qui s'appelle « L'incident de voyageurs », d'ailleurs, il me semble, que j'ai lu, et qui est touchant, évidemment, où l'histoire est racontée de la part de la personne qui vit ses angoisses, ses peurs, son mal-être, sa solitude, et qui finit par passer à l'action, à savoir se jeter sous un train. Et ce n'est pas un bouquin que j'ai apprécié forcément de lire, mais bon. Mais en tout cas, qui est quand même assez fort. Et bon, moi, je le sais, mais ce qui était... Donc bon, j'ai patienté en me disant « C'est super triste, quoi. » Et quand c'est comme ça, on se dit juste « Waouh, il y a quelqu'un qui a décidé de mettre fin à sa vie aujourd'hui. » Je pense que ce n'est pas vraiment le moment que je râle parce que le train a du retard, quoi. On est quand même dans un monde où aujourd'hui, on est dans la gare, il y a des cafés, il y a tout ce qu'il faut pour s'occuper. On a tous des téléphones portables où on peut écouter de la musique ou regarder des vidéos. Il y a en plus, il y a la Wi-Fi gratuite dans la gare. Donc voilà. Et quand ils ont annoncé, du coup, que le train arrivait, qu'il allait partir qu'il y ait 21, j'ai vu des gens faire « Ah, yes, enfin ! » « Waouh, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a... » Je veux dire, c'est des gens, ils ne se sont même pas dit... Alors peut-être qu'ils ne savaient pas que ça voulait dire ça, mais en même temps, ils n'ont même pas cherché à comprendre ou à demander. Et je peux comprendre qu'on se dise « Ouais, je suis contente que le train parte enfin, qu'on soit sûr qu'il arrive et qu'on n'ait pas plus de 40 minutes de retard parce que des fois, ça finit par un train annulé en fonction du problème. Et quand je me suis installée dans le train, j'étais sur un carré de siège face à face et il y avait deux personnes en face de moi. Et il y en a une qui a reçu un coup de fil qui a dit « Oui, voilà, on est parti 40 minutes de retard. » Bon, puis voilà quoi. Vraiment, c'est mal organisé, je ne sais pas quoi. J'avais juste envie de lui dire, il y a juste quelqu'un qui a décidé de mettre ses fins à ses jours aujourd'hui. Donc, tu es 40 minutes de retard. En plus, c'était une retraitée. Voilà quoi, je veux dire, à un moment, mets-toi peut-être à la place de... Enfin, essaie de comprendre ce qui se passe et mets-toi juste à la place de la personne qui... Alors, ça aurait pu être un autre incident, mais je veux dire, quand c'est un incident technique, à la limite, et encore, ce n'est pas la fin du monde, mais toujours à se dire « Mais qu'est-ce que je fais de ça et quelle attitude j'ai par rapport aux circonstances ? » Et toujours essayer, on avait une discussion il n'y a pas longtemps sur le fait d'être toujours en empathie. C'est que moi, j'essaie toujours mettre à la place de la personne qui était en face. Et là, en l'occurrence, dans cette situation, c'était bien une personne qui était en face. Moi, en tout cas, ça m'a énormément touchée, parce que ces deux personnes, elles ont reparlé de ça après. Il y en a une qui disait « Oui, un jour, je suis restée bloquée pendant 4 heures, machin, blablabla. » Bah oui, moi aussi, ça m'est arrivé de rester bloquée pendant plusieurs heures dans un train. Pour des raisons similaires, et dans ces cas-là, on se dit quand même que c'est dramatique, mais ce n'est pas dramatique pour nous. Et c'est bien le reflet, parce que quand il y a des personnes qui décident, finalement, parfois de mettre fin à leur jour, c'est aussi parce qu'elles se sentent super seules dans un monde de plus en plus égoïste. Et voilà, moi, en tout cas, je sais que ça m'a vraiment touchée. Alors, ça fait peut-être écho, il y a peut-être la fatigue, il y a peut-être avec les discussions qu'on a eues aussi hier soir. Mais voilà, j'avais envie de partager ça. Peut-être des fois se dire quand il y a un truc qui me paraît vraiment embêtant, OK, je peux comprendre que ce soit embêtant d'avoir 40 minutes de retard. Maintenant, c'était peut-être certainement beaucoup plus embêtant pour la personne qui a décidé de mettre fin à ses jours. Et puis pour son entourage, j'ai presque envie de dire surtout, parce qu'eux, ils auront autre chose à gérer que 40 minutes de retard. Donc, voilà, c'était le petit partage du jour. Il n'est pas super gai, mais en même temps, on parlait d'attitude hier soir, de qu'est-ce qu'on faisait des circonstances de la vie, qu'on soit déçu ou pas, par rapport à ce que ça ne se passe pas comme on avait prévu. Eh bien, on a toujours moyen d'en faire quelque chose. Et là, en l'occurrence, ça m'a vraiment fait écho, cette histoire. Et voilà, j'avais envie de la partager parce que malheureusement, ça se passe beaucoup trop souvent. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, peut-être s'occuper un petit peu de ce qui se passe autour et regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous et s'occuper plus peut-être des autres personnes qui nous entourent. Et si on s'occupait vraiment de chaque personne qui nous entoure. Et je ne suis pas forcément la personne la mieux placée pour dire ça parce que c'est vrai que j'ai un métier où j'accompagne énormément de personnes. Et puis des fois, j'oublie de m'occuper peut-être simplement de ma propre famille. Donc c'est ça aussi, s'occuper vraiment des gens qui sont autour. Donc c'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas très très longtemps avec ma maman que je n'appelle pas assez souvent. Et comme elle a su me dire, elle a tout à fait raison. Je t'occupe d'énormément de personnes et moi, tu ne m'appelles pas en fait. Et voilà, ça m'avait touchée. Voilà, c'était ma petite séquence émotion du jour. Mais je trouvais que ça méritait d'être relevé. Parce que ça a été quand même des réactions de plusieurs personnes. Et voilà quoi. Occupons-nous un petit peu de ce qui se passe autour. Et arrêtons de nous regarder simplement le nombril. Ce sera pas mal. Et je pense que c'est comme ça qu'on va contribuer à faire changer les choses et à rendre ce monde meilleur. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Je vous souhaite plein, 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 plein de belles choses. Et je reviendrai vers vous pour des choses un peu plus gaies. Parce que généralement, quand même, c'est pas trop mon genre de faire ce type de vidéos. Mais voilà. En tout cas, je vous embrasse tous très très fort. Moi, je pense que je vais aller faire une petite sieste. En fait, je suis un peu crevée. Ça doit se voir un peu. Allez, bisous à tous et à très très bientôt. Bye bye.